Alors donc, je vais vous évoquer la philosophie d'une page réussie et je vais vous expliquer ensuite la structure. Votre page, surtout votre page d'accueil, doit avoir un but principal. Vous pouvez avoir un ou deux buts annexes, mais il faut que vous connaissiez le but d'une page avant de cliquer sur un bouton pour la mettre en ligne. Ça sera aussi le cas quand vous allez envoyer des newsletters, je vous en reparlerai plus tard, vous voulez à tout prix donner une action principale à entreprendre à votre prospect. Alors, ça peut être de captiver le prospect. Ce que j'appelle captiver le prospect, c'est récupérer son adresse e-mail, son adresse postale ou son numéro de téléphone, un moyen concret de le contacter ou alors dire au prospect de vous contacter, donc avec une demande de devis. Encore une fois, c'est un moyen pour vous de récupérer ses coordonnées de façon indirecte puisque vous pouvez avoir une case à cocher ou tout simplement prévenir le visiteur que quand il va demander le devis, il va aussi recevoir votre newsletter ou mieux, il va aussi recevoir votre guide gratuit ou encore vos conseils hebdomadaires, etc. Ou alors, inviter le visiteur à venir sur votre point de vente. Votre site peut être simplement un système qui fait rebondir le visiteur vers votre vraie boutique réelle ou votre vrai cabinet. Donc pour ça, il faut qu'il vous téléphone ou alors qu'il faut qu'il vienne en personne. Et la meilleure méthode à utiliser, c'est de proposer un coupon sur votre site exactement comme les coupons qu'on peut trouver dans les magazines ou dans les journaux. Donc il a une réduction ou quelque chose qui est offert en disant qu'il a vu le site internet. Et encore le meilleur moyen pour offrir le coupon, c'est de dire au visiteur « Entrez ici votre email pour obtenir le coupon ou l'offre gratuite, etc. » Et ensuite, il viendra sur place, mais il aura déjà donné son adresse mail. Donc il sera déjà captivé. Ou encore, votre but, ça peut être dès le départ de vendre le produit. Et si le but de votre page d'accueil, c'est tout de suite de vendre votre produit, ce qui marche assez bien pour des produits, on va dire qu'ils sont des petits achats. Tout est relatif, ça dépend du marché. Mais pour un petit achat, vous pouvez directement essayer de vendre le produit dès la première visite de ce visiteur. Mais la meilleure méthode, encore une fois, c'est d'avoir plusieurs étapes tout au long de votre processus de vente. Et donc d'avoir plusieurs étapes dont la première est de captiver le prospect. Donc si vous avez une page qui est une page de commande du produit, au lieu d'avoir un bouton « Passer commande maintenant », vous pouvez avoir un champ « Votre adresse email » et ensuite un bouton en dessous « Passer commande ». Et quand on fait ça, ça remplit le formulaire à Weber, donc le formulaire d'inscription à votre newsletter. Et ensuite, ça renvoie sur la fameuse page de commande où l'email est déjà pré-emplie. Ensuite, donc cette page d'accueil, elle va avoir une structure. Donc je vous ai expliqué que vous devez absolument connaître le but principal de votre page. Elle doit contenir quatre éléments essentiels. Le premier, c'est une accroche claire et percutante. C'est cette accroche qui va représenter le titre visible dans la page. Alors notez bien que je parle du titre qui est visible dans la page. Je ne parle pas du titre qui se trouve dans la fameuse balise HTML titre, c'est-à-dire celui qui va s'afficher en haut dans la barre du navigateur que personne ne regarde jamais. Je parle bien d'un titre qui sera visible dans le corps de la page, à l'endroit où porte l'œil du visiteur et qui est une accroche claire. Et je vais vous donner des éléments pour la créer dans un instant. Deuxième étape, présentez dans le texte descriptif ou dans la vidéo descriptive, présentez vos avantages concurrentiels, entre guillemets, vendre ce que vous avez à proposer. Montrez en quoi c'est intéressant, ça rapporte un bénéfice, un intérêt pour votre visiteur. Troisième étape, répondre à toutes les questions, y compris les questions qui font mal. Et je vais y revenir. Et la quatrième étape, c'est le fameux appel à l'action. Autrement dit, poussez le prospect à prendre une action. Vous contactez, donnez son email, achetez le produit et formulez cet appel à l'action de façon à ce que le prospect comprenne que cet appel à l'action lui profite. Donc par exemple, vous n'allez pas dire inscrivez-vous pour recevoir nos promotions spéciales parce que ce n'est pas un appel à l'action qui profite réellement au prospect. Vous lui dites simplement inscrivez-vous pour recevoir de la pub. Forcément, ce n'est pas très atterriant. De la même façon, il va y avoir des mots à éviter. On va en parler, on va en parler dans un instant. Alors premièrement, je vous ai donc dit que votre page devait avoir une accroche claire, simple, percutante. C'est la partie la plus rémunératrice de toute campagne marketing. Tout simplement parce que votre accroche, le titre de votre page fait la publicité de la page. C'est-à-dire qu'un visiteur qui arrive, avant de se décider à lire votre texte, qui peut être passionnant, la première chose qu'il va voir, c'est justement cette partie qui est mise en valeur. Si elle est absente, alors le visiteur a le choix entre se motiver tout seul à regarder votre vidéo ou à visiter votre site pour voir si ça l'intéresse ou bien partir parce qu'il clique un peu partout. Et c'est le cas malheureusement de bien trop d'internautes. Si cette accroche est présente mais n'est pas optimale, alors elle peut décourager le visiteur de continuer à explorer le site internet. Donc tester cette accroche est vraiment la partie la plus rémunératrice de toute campagne marketing. Changer votre prix, changer votre délai de livraison, changer votre garantie. Tout ça, ça aura toujours un impact inférieur au fait d'avoir une accroche qui soit vraiment, vraiment, vraiment alignée sur une carte sensible du prospect. Et donc votre accroche doit résumer en une phrase votre offre irrésistible si vous essayez de vendre tout de suite ou alors toucher une corde sensible pour retenir l'attention de votre prospect. Je vais vous donner deux exemples de phrases d'accroche que j'ai utilisées sur des sites internet. Par exemple, « Découvrez la salsa, un cours d'essai gratuit ». Donc là, je fais directement une offre irrésistible. Je vous expliquerai pourquoi je choisis de faire directement l'offre irrésistible. Et un autre site complètement différent, un site qui parlait de séduction. Ils ont beaucoup ri quand j'ai dit que je sortais avec une femme superbe, mais quand ils m'ont vu l'embrasser. Et là, on est complètement dans une catégorie complètement différente. C'est une façon de rédiger complètement différente. Et je vais vous expliquer donc maintenant comment je structure, comment je choisis la phrase d'accroche. Mais d'abord, il faut que vous sachiez ce qu'il faut absolument éviter. Parce que beaucoup de sites internet, de sites commerciaux, sont justement basés sur une approche qui n'est absolument pas optimale. Et qui décourage le visiteur. Et qui nuit à votre crédibilité. Ce qu'il faut éviter, c'est la ventardise. Tout ce qui est superlatif et en même temps complètement impossible à prouver. Donc, qui n'a aucun impact sur votre prospect. Dire que votre produit ou votre service est le meilleur, est le premier, est le moins cher, est le plus efficace, est le plus original. Ou est l'original sur le marché et que tous les autres sont des copieurs. Tout ça sont des expressions qui n'ont strictement aucun intérêt. Le cerveau de votre prospect va les filtrer instantanément. Parce que c'est tout à fait naturel pour lui que vous, en tant que vendeur, vous parliez de votre produit comme étant le meilleur. Donc, ça n'a strictement aucun intérêt. Et ça nuit à la crédibilité de votre offre. Vous allez aussi éviter les phrases trop longues. Pour le même message, si vous pouvez simplifier, enlever les mots inutiles, simplifier les mots que vous utilisez. Je vais vous montrer une technique un petit peu plus loin. Vous allez obtenir une meilleure efficacité. Puisque le moins vous donnez de choses à lire pour comprendre votre message, le mieux vous vous porteriez. Et évidemment, il y aura des mots interdits, surtout dans une accroche. Des mots comme acheter, comme payer. On verra un petit peu plus loin dans la formation, surtout dans le module 3, le vocabulaire. Des mots à éviter, des mots à utiliser. Mais par exemple, il vaut mieux remplacer acheter par passer commande ou ajouter ou panier sur votre site de façon générale. Payer par régler. Tout simplement parce qu'il y a des mots qui suscitent une décision instantanée d'achat ou de non-achat. Et si vous le faites directement dans votre titre, vous risquez de perdre beaucoup de prospects que vous auriez pu convaincre dans le texte. Alors, voici quelques formules pour la rédaction de votre accroche. Une formule possible, tout simplement, c'est dénoncer l'offre de façon irrésistible si vous avez un prospect qui est clairement décidé à acheter quelque part. Et ça, ça s'adresse vraiment à une petite minorité de membres de séduire le client. Par exemple, sur un site de cours de salsa, le visiteur étant arrivé en cherchant cours de salsa à Nantes, logiquement, ce visiteur cherche à suivre des cours de salsa. Et donc, il est décidé à acheter quelque part. Il est décidé à s'inscrire quelque part. Ça vaut de la même façon si le prospect vient en cherchant salle de sport, par exemple. Mais si le prospect arrive sur mon site en cherchant musique salsa ou si le prospect arrive sur un site en cherchant comment se remettre en forme, il n'est pas nécessairement décidé à acheter. Donc, ça ne s'appliquera pas à moi. Si, par exemple, je fais du coaching, je ne vais pas du tout utiliser cette formule parce que le prospect, en général, quand il arrive sur un site de coaching, il est dans une démarche d'apprentissage et de développement personnel, mais il n'est pas dans une démarche de recherche d'un produit ou de service à acheter. Donc, attention, c'est vraiment dans un cas minoritaire. Si vous avez une offre où c'est évident que le prospect est déjà là pour acheter ou pour s'inscrire, alors c'est cette formule-là qu'il faudra utiliser. Donc, l'exemple type, c'est l'exemple que j'ai utilisé pendant des années sur mon site internet. Il faut savoir qu'à l'époque où j'étais professeur de salsa, j'étais deux fois plus cher que tous les concurrents qui se trouvaient dans la région, dans le département aux alentours. J'étais deux fois plus cher et j'avais plus de prospects justement grâce aux stratégies que je vais vous expliquer pour la création d'un site internet. Donc, deuxième formule, utiliser une citation si le client cherche un résultat précis. Cette citation peut être un témoignage d'un ancien client. Donc, cette citation permet tout simplement au prospect de s'identifier à quelqu'un qui a déjà eu le résultat. Par exemple, pour un de mes clients, j'ai utilisé cette formule. « Mes blogs m'ont apporté plus de 1000 euros le mois dernier, assez pour financer mes voyages à travers le monde. Laissez-moi vous expliquer comment. » Donc, ce client, il s'agit d'Aurélien Amaker qui est réellement un blogueur et qui a très très vite développé ses revenus grâce au blogging et donc qui a décidé de présenter sa méthode, d'expliquer un petit peu comment il faisait. Et c'est cette phrase d'accroche qu'on a utilisée pour son site internet pour accrocher le visiteur et tout de suite permettre une identification envers ce résultat. Troisième formule, si vous remettez en cause une croyance répandue ou si le prospect ne sait pas encore qu'il a un besoin, ce qui est le cas de la majorité, autrement dit, vous vendez à des gens qui ne savent pas, qui sont venus pour acheter. Typiquement, si vous faites du coaching, ça s'adresse à vous. Si vous êtes une personne parmi beaucoup sur un marché, alors vous allez remettre en cause une croyance répandue, certainement une croyance négative par rapport au marché. Par exemple, si vous avez une société de prestation de service et que sur votre marché, les prestataires manquent de professionnalisme ou ont des délais trop longs ou facturent trop, vous pouvez remettre en cause cette croyance-là. Un exemple de formulation de questions, un très grand classique dans le domaine du marketing, c'est « Commettez-vous ces erreurs en anglais ? » et ensuite, la description des erreurs en question et de comment tout le message marketing vient ensuite. Mais le prospect arrive là en ne sachant pas encore qu'il a un gros souci avec son anglais et que ça va être mauvais pour sa carrière professionnelle, etc. Et donc, on pose une question pour induire un doute. Donc là, vous avez trois formules qui sont des formules testées et éprouvées.